L'histoire de l'automobile rend compte de la naissance et de l'évolution de l'automobile, invention technologique majeure qui a considérablement modifié les sociétés de nombreux pays au cours du XXe siècle. Elle prend naissance au XIXe siècle durant la révolution industrielle, lorsque la technique fait la part belle à la machine à vapeur comme source d'énergie, pour ensuite s'orienter massivement vers le pétrole et le moteur à explosion, avec comme concurrent longtemps délaissé, le moteur électrique. L'automobile s'est progressivement imposée dans les pays développés, comme le principal mode de transport pour la circulation des individus et des marchandises. Son industrie a été l'un des secteurs les plus importants et les plus influents, depuis le début du XXe siècle, et son essor mondial en a été spectaculaire. 250 000 automobiles sont dénombrées en 1907, 500 000 en 1914 avec l'apparition de la Ford, 50 millions avant la Seconde Guerre mondiale. Le parc automobile triple pendant les 30 glorieuses, et atteint les 300 millions de véhicules en 1975. En 2018, la production annuelle mondiale d'automobiles aurait atteint les 94,2 millions d'unités. L'automobile a révolutionné le transport et a entraîné de profonds changements sociaux, en particulier dans le rapport des individus à l'espace. Elle a favorisé le développement des échanges économiques et culturels, et conduit au développement massif de nouvelles infrastructures. Tout un univers culturel s'est construit à partir de sa diffusion comme objet de consommation grand public, et elle représente aujourd'hui, à l'instar d'autres inventions du XXe siècle comme la radio, la télévision ou le réfrigérateur, un équipement largement considéré comme indispensable dans les foyers des pays développés. A la fois moyen de distinction sociale et instruments de loisirs, l'automobile occupe une place éminente dans le mode de vie contemporain. Ses effets sur la vie sociale ont été sujets de controverses dès son apparition, et le sont plus que jamais aujourd'hui. Perçus au début de sa diffusion massive dans les années 1920, lors de l'engouement pour la voiture des années folles, comme un progrès en matière de mobilité et de confort, l'automobile a fait l'objet de critiques importantes tant dans ses conséquences environnementales que sociales. Son emploi est venu concurrencer les modes de transport collectifs, comme les tramways en ville ou le train pour les trajets interurbains. Au tournant du XXe siècle et du XXIe siècle, l'automobile, qui a déjà été confronté aux différents chocs pétroliers, doit faire face désormais au réchauffement climatique et aux restrictions d'émissions polluantes, imposées à l'industrie dans son ensemble. Bien que les premiers modèles soient apparus quelques années plus tôt, le mot automobile lui-même n'est forgé qu'en 1875, lorsque l'Académie française se prononce sur son genre, masculin en l'occurrence. Néanmoins, en 1901, elle entérine l'usage du féminin. Le terme automobile n'est que rarement employé dans le langage courant, et s'est vu remplacé par le terme véhicule ou voiture. Paradoxalement, les véhicules désignent initialement les engins mobiles mûs par une force extérieure, en particulier par les chevaux. Si l'on s'en tient à l'étymologie du mot automobile, qui se meut par soi-même, ce serait le petit véhicule à vapeur fabriqué par Ferdinand Verbiste dans le palais de l'Empereur de Chine à Pékin vers 1668, qui, le premier, remplit cette condition. Ce véhicule, considéré davantage comme un jouet, est constitué d'une bouilloire fixée sur un petit four et équipé d'une roue à aube, d'engrenage et de petits trous. Il en décrit le fonctionnement dans l'ouvrage « Astronomia Europa » de 1668. De façon plus anecdotique, certains voient dans les publications Codis Atlantico de Léonard de Vinci, au XVe siècle, la première étude d'une voiture sans chevaux. Antérieur à De Vinci, Francesco Di Giorgio Martini, ingénieur de la Renaissance, présente dans ses carnets un dessin remarquable connu sous le nom de l'automobile, vaguement ressemblant à un véhicule à quatre roues, et vers 1472, Roberto Valturio ingénieur militaire décrit le premier chariot automoteur, muni de deux hélices à quatre palmes, qui en utilisant la force du vent, transmet le mouvement aux roues de traction grâce à une série d'engrenages. En 1689, le forgeron de Nuremberg-Hanshoch construit le premier de ses carrosses à ressorts et engrenages cachés, régulièrement remontés par un serviteur, se déplaçant ainsi seul de façon purement mécanique à la vitesse maximale de 2 km heure, expérimenté notamment en présence de Gustave Adolf. En 1769, l'idée du flamand Ferdinand Verbiste est reprise par le français Joseph Cugnot, qui présente le 23 octobre ce qu'il nomme son fardier à vapeur, un chariot propulsé par une machine à vapeur alimentée par une chaudière. Développé pour le milieu militaire, cet engin autopropulsé est destiné à déplacer de lourds canons. Il atteint une vitesse de 2000 toises par heure, soit environ 4 km heure, pour une autonomie moyenne de 15 minutes. Le fardier ne possède ni direction, ni frein, si bien qu'il ne peut éviter de renverser accidentellement un pan de mur lors d'un essai. Un accident qui démontre néanmoins la force développée par ce véhicule de près de 7 mètres de long, mais signe la fin de sa carrière. Le duc de Choiseul, ministre des Affaires étrangères, de la guerre et de la marine, est très intéressé par le projet et suit de près cette innovation, dont un deuxième modèle est produit en 1771. Cependant, il quitte son poste un an plus tôt que prévu et son remplaçant ne souhaite pas donner suite au fardier, si bien que ce dernier est stocké à l'arsenal. Le fardier sera par la suite redécouvert par Roland, commissaire général de l'artillerie dans les années 1800, mais Napoléon Bonaparte n'est pas intéressé par cet engin. L'inventeur américain Oliver Evans est à l'origine de machines à vapeur à haute pression. Il expose en 1797 ses idées sur ces dernières, mais trouve peu d'approbateurs, et meurt avant d'avoir vu son invention prendre le rang qu'elle occupe au XIXe siècle. En 1801, l'anglais Richard Trevisick présente le premier véhicule routier britannique, équipé de trois roues, pouvant transporter neuf passagers, propulsés à la vapeur, dénommés London Steam Carriage, et parcours à son bord 10 000 dans les rues de Londres. Des problèmes fondamentaux concernant la direction, les suspensions et l'état des routes font que l'automobile routière est délaissée, laissant place au chemin de fer. Au milieu du XIXe siècle, les progrès réalisés dans le domaine des machines à vapeur incitent certains à se pencher de nouveau sur les véhicules routiers. Dans la logique des choses, c'est en Angleterre, pionnière dans le développement des chemins de fer, que l'automobile à vapeur prend son essor. Néanmoins, le décret de 1839 limitant la vitesse à 10 km heure pour les diligences à vapeur ainsi que le locomotive acte, imposant aux véhicules automobiles d'être précédés d'un homme à pied agitant un drapeau rouge, met un terme à son développement outre-manche. C'est en France que l'automobile à vapeur reprend son cours. Parmi les plus fameuses adaptations de la propulsion à vapeur, il convient de signaler celle d'Amédée Bollet qui commercialise en 1873, au Mans, la première véritable automobile à vapeur, un véhicule appelé l'Obéissante, capable de transporter 12 personnes à une vitesse de pointe de 40 km heure. Bollet conçoit ensuite, en 1876, un omnibus à vapeur dont les quatre roues sont motrices et directrices, puis en 1878 une voiture appelée la Mancelle Plus Légère, 2,7 tonnes, que son premier modèle, qui dépasse facilement les 40 km heure. Présente lors de l'exposition universelle de 1878 à Paris, ces deux voitures sont classifiées avec le matériel roulant ferroviaire. Cette exposition permet au public et à plusieurs industriels de découvrir pleinement ces nouveaux engins. Les commandes affluent de toutes parts, d'Allemagne tout particulièrement où une filiale Bollet voit même le jour en 1880. Bollet part alors à la conquête du monde, et présente ses modèles de Moscou à Rome, de Syrie en Angleterre de 1880 à 1881. Un nouveau modèle est lancé en 1880, dénommé La Nouvelle, pourvu d'une boîte de vitesse à deux rapports et d'un moteur à vapeur de 15 chevaux. En 1881, le modèle La Rapide de 6 places pouvant atteindre 63 km heure est présenté. D'autres modèles suivront, mais la propulsion à vapeur s'avère une impasse en matière de rapport poids ou performance. Bollet et son fils Amédée expérimentent bien une propulsion à l'alcool, mais c'est finalement le moteur à explosion et le pétrole qui s'imposent. À la suite des progrès des motorisations, certains ingénieurs cherchent à réduire la taille de la chaudière. C'est ainsi qu'à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1889, le premier véhicule à vapeur à mi-chemin entre l'automobile et le tricycle, développé par Serpolet Peugeot, est présenté. Ce progrès notable est notamment dû à Léon Serpolet, qui met au point la chaudière à vaporisation instantanée. Il obtient par ailleurs sur le véhicule de sa propre conception, le premier permis de conduire français. Son châssis, mais surtout l'utilisation qu'on lui consacre à l'époque, expliquent que ce tricycle soit généralement considéré comme une automobile. Mais malgré l'ensemble de ses prototypes, l'automobile n'est pas encore réellement lancée. Il faudra pour cela attendre la généralisation d'une innovation des années 1860, qui va bouleverser le cours de l'histoire de l'automobile, le moteur à explosion. A Paris en 1673, le physicien hollandais Christian Hidgens et son jeune assistant Denis Papin, mettent au point un dispositif constitué d'un cylindre métallique équipé d'un piston, considéré comme étant à l'origine du moteur à combustion interne. En partant du principe développé par Hidgens, l'allemand auto von Gerich a l'idée d'utiliser, pour faire le vide, non pas une pompe à air, mais une combustion interne produite par le chauffage de poudre à cannon. La pression atmosphérique engendre le retour du piston dans sa position initiale, générant ainsi une force. Le Suisse François-Isaac de Riva, vers 1775, entrevoit le développement de l'automobile. Alors que ses multiples voitures à vapeur n'ont guère de succès du fait de leur manque de souplesse, il s'inspire du fonctionnement du pistolet de Volta pour construire ce qui ressemble à un moteur à explosion, dont il obtient le brevet le 30 janvier 1807. En 1859, l'ingénieur belge Etienne Lenoir dépose son brevet d'un moteur à gaz et à air dilaté, un moteur à combustion interne à deux temps, et c'est en 1860 qu'il met au point la première ébauche d'un moteur à explosion, à allumage électrique et refroidissement à eau. Ce moteur inédit est, dans un premier temps, alimenté au gaz d'éclairage. Quelques temps plus tard, Lenoir invente un carburateur permettant de remplacer le gaz par du pétrole. Souhaitant expérimenter au plus vite son moteur, il l'installe sur une voiture rudimentaire, et, partant de Paris, parvient à rejoindre Joinville-le-Pont. Malheureusement, faute de moyens matériels et financiers, et en raison d'un rendement moteur insuffisant, Lenoir se voit dans l'obligation d'abandonner ses recherches et vend son moteur à différents industriels. Bien que le premier puits de pétrole américain soit foré en 1850, il faut ainsi attendre l'américain George Brighton en 1872, pour imaginer un carburateur efficace utilisant le pétrole, donnant ainsi naissance à la première machine à combustion interne à huile lourde. Par la suite, Beau de Rochat améliore l'invention de Lenoir, qui souffre cruellement d'un mauvais rendement en raison de l'absence de compression des gaz. Beau de Rochat résout ce problème, en mettant au point un cycle thermodynamique à quatre temps. Étant davantage théoriciens que praticiens, Beau de Rochat ne sait pas mettre en application ces théories. Il dépose le brevet en 1862, mais en raison de difficultés financières, il ne peut s'acquitter des redevances de protection de son invention, c'est donc en 1876 que l'on voit apparaître les premiers moteurs quatre temps. L'invention théorique du cycle à quatre temps par Beau de Rochat, permet enfin d'exploiter véritablement le moteur à explosion. L'allemand Nikolaos Auto devient en 1872, le premier ingénieur à appliquer les principes de Beau de Rochat, selon un cycle désormais connu sous le nom de cycle Auto. En 1876, les inventeurs allemands Gottlieb Daemmler et Nikolaos Auto développent pour leur firme de Tsager, le premier moteur industriel fixe à gaz fonctionnant sur le principe présenté par Beau de Rochat. En 1885 Gottlieb Daemmler et Wilhelm Maibar déposent le brevet du premier moteur à explosion de série pour véhicules, moteur Daemmler type P, et fondent Daemmler Motorin Gesellschaft à Stuttgart, pour motoriser rapidement tout ce qui roule, flotte, et vol de l'époque, avec les premières industrialisations en série de Panhard et Levasseur type A de 1890, et Peugeot type 3 de 1891, de René Panhard, Émile Levasseur, et Armand Peugeot. C'est en 1883 que Édouard Delamarre de Bouteville fait circuler sa voiture dont le moteur est alimenté au gaz, mais la durite d'alimentation en gaz ayant éclaté au cours de ce premier essai, il remplace le gaz par du carbure de pétroleil. Pour utiliser ce produit, il invente un carburateur à mèche. Ce véhicule circule pour la première fois dans les premiers jours de février 1884, et le brevet est déposé le 12 février 1884 sous le numéro 160 267. L'antériorité d'Édouard Delamarre de Bouteville sur Carl Benz est donc, semble-t-il, incontestable. Cependant, cette paternité pour l'automobile est très contestée, et il semble que les véhicules développés par Delamarre de Bouteville soient loin de fonctionner correctement, certains exposant lors de leur brève utilisation. Néanmoins, bien qu'il soit difficile de définir avec certitude la première voiture de l'histoire, le British Royal Automobile Club et l'Automobile Club de France s'accordent à dire qu'il s'agit du fardier de Cugnot. M. Vurpillot devient ainsi la même année, le premier acquéreur d'une automobile Peugeot sous licence Panhard et Levasseur, sans chevaux. Les vicissitudes de l'histoire ont malheureusement fait occulter le génie de Siegfried Marcus, inventeur prolifique et touche-à-tout qui, dès 1870, mit au point une automobile équipée du moteur 4 temps à benzine d'une puissance de 1 cheval, dénommée machine à carboniser l'air atmosphérique. Qu'il équipa ensuite d'un allumage par magnéto à basse tension et un carburateur rotatif, pouvant ainsi accomplir le trajet de Vienne à Klosterneberg sans encombre majeur, hormis quelques remontrances de la part de la police autrichienne pour les nuisances olfactives et auditives occasionnées. Son modèle de 1874 fut conservé au musée technique de Vienne jusqu'à Lanschluss. En effet, en 1938, les nazis investirent le musée pour détruire toute trace des inventions de Marcus, juif autrichien, et mettre en avant Benz et Daimler, plus authentiquement allemand. Ses brochures, ses photographies, ses documents techniques et même ses dépôts de brevets furent systématiquement éliminés à Berlin comme à Vienne. Avec l'invention de la batterie d'accumulateur au plomb par Gaston Planté, en 1865, puis son amélioration par Camille Fort, en 1881, les moteurs électriques déjà utilisés dans l'industrie peuvent propulser les automobiles. La voiture électrique connaît un succès certain dans la dernière décennie du XIXe siècle, tant en Europe et notamment en France qu'aux États-Unis. Il s'agit principalement de flottes de taxis pour le service urbain, en lieu et place des fiacres et autres voitures de louage à cheval. Ces voitures étaient munies de batteries au plomb pesant plusieurs centaines de kilogrammes, qui étaient rechargées la nuit dans des stations spécialisées. Des véhicules spéciaux, comme la jamais contente de l'ingénieur belge Camille Genadzi fabriqués par CGA Dog Car, qui dépassent pour la première fois les 100 km heure, en atteignant 105,88 km heure le 29 avril 1899, sont développés afin d'assurer la promotion de ce type de traction. Mais la nécessité de recharger longuement les batteries cantonnera longtemps ce type de traction automobile, à des parcours en boucle. Les infrastructures nécessaires à leur recharge dans l'espace public, ne commenceront à être développées qu'au XXIe siècle dans les pays les plus industrialisés. Le Pyréolophore est un prototype de moteur, développé par les frères Niepce en 1807, dont l'amélioration progressive donnera certains des moteurs à combustion interne dont celui mis au point par Rudolf Diesel, le moteur Diesel. Le Pyréolophore est un moteur à air dilaté par la chaleur, et s'apparente encore aux machines à vapeur. Cependant, celui-ci n'utilise pas uniquement le charbon comme source de chaleur. Dans un premier temps, les frères Niepce optent pour une poudre constituée des spores d'une plante, le lycopode, puis dans un second temps, pour un mélange de charbon et de résine, additionné à du pétrole. En 1880, le français Fernand Forest invente la première magnéto d'allumage basse tension. En 1885, on lui doit le carburateur à flotteur et à niveau constant. C'est sur ce principe que seront fabriqués tous les carburateurs, pendant plus de 70 ans. Mais l'empreinte majeure de Forest dans l'histoire de l'automobile, demeure l'ensemble de ses réalisations sur les moteurs à explosion. On lui doit par exemple, l'invention du moteur à 6 cylindres en 1888, et celle du moteur à 4 cylindres verticaux et à soupapes commandés en 1891. Étant donné que l'automobile est très gourmande en carburant, la nécessité de moyens de ravitaillement se fait rapidement sentir. Initialement, les conducteurs transportent eux-mêmes du carburant ravitailleur, qu'ils se sont procurés chez le pharmacien. Un jeune Norvégien dénommé John Tokheim, travaillant dans une entreprise mécanique, est amené à manipuler régulièrement l'essence stockée dans son atelier. Néanmoins, il est conscient du risque que constitue le stockage de ce liquide inflammable, dans un lieu où de nombreuses étincelles surgissent de toutes parts. Il imagine ainsi une cuve de stockage ensevelie à l'extérieur de l'usine, reliée par une pompe à eau modifiée. Son invention lui confère un avantage supplémentaire, celui de connaître précisément la quantité de carburant distribué. Le brevet est déposé en 1901, la première pompe à essence est née. Une innovation majeure fait également son apparition à cette époque, le pneumatique. La société Michelin & Compagnie est fondée à Clermont-Ferrand. Les frères Edouard et André Michelin reprennent l'entreprise de construction de patins à freins pour bicyclette, fondée par leur grand-père, et mettent au point le premier pneumatique en améliorant le bandage pneumatique en caoutchouc, réalisé par John Boyd Dunlop en 1888. Véritable innovation technique, les pneumatiques vont révolutionner l'automobile, lui conférant enfin faible résistance au roulement et stabilité grâce à une meilleure adhérence. L'expérience de Chasselouloba démontre que les pneumatiques offrent une résistance à l'avancement inférieur de 35% à celle des roues pleines. Mis au point et breveté en 1891, le premier pneumatique Michelin contenant une chambre à air, offre par ailleurs la possibilité d'être démontable. En 1895, ils construisent l'Éclair, première automobile équipée de cette invention. Les pneus de l'Éclair sont gonflés à 6,5 kg, et s'usent en 150 km sur une voiture roulant à 15 km heure de moyenne. Les deux frères sont persuadés que dans quelques années, toutes les automobiles seront équipées de pneumatiques. L'histoire leur donnera raison. Bien d'autres innovations voient également le jour. Le freinage et la direction s'améliorent significativement. Les rayons de bois des roues sont abandonnés au profit de rayons métalliques. L'arbre de transmission remplace l'habituelle chaîne. Les bougies d'allumage, permettant un démarrage à froid optimal, font aussi leur apparition. Ainsi en 1899, à Rettel dans les Ardennes, roulait un véhicule conçu par les ingénieurs Henri Bauchet et son collaborateur Charles Schmitt. Jusqu'alors, les automobiles ressemblaient plus à des calèches aux grandes roues en bois, munies d'un moteur placé sous les sièges et d'une espèce de guidon. La première voiture innovant avec une allure proche de celle que nous connaissons aujourd'hui, avec un moteur sous capot à l'avant, un volant, une caisse et quatre roues métalliques équipées des tout nouveaux pneumatiques inventées en 1891 par les frères Michelin, fut la sirène, construite et conçue par Henri Bauchet en 1899. Il s'agissait d'un réel prototype de la voiture moderne, moteur de 5 CV à l'avant, deux cylindres en V, refroidissement par air, transmission sans chaîne, boîte de vitesse à pignon baladeur et prise directe, allumage électrique redécouvert plus tard sous le nom de Delco. A partir de cette période, recherche et innovation techniques vont se succéder rapidement en Occident. C'est également à cette période que commencent les déboires de l'automobile. Alors qu'elle demeure un objet de luxe réservé aux plus fortunés, les routes sans revêtement ni signalisation s'avèrent très difficiles voire dangereuses à pratiquer. Le démarrage du moteur est quant à lui une épreuve fastidieuse, et les intempéries comme la poussière sont redoutées, les occupants du véhicule n'en étant pas protégés. Plusieurs industriels sont conscients du potentiel de cette nouvelle invention, si bien que de nombreux constructeurs automobiles voient le jour. Panhard et le Vassor est ainsi fondé en 1891, et produit les premiers véhicules de série en France avec la Panhard et le Vassor type A. Le 2 avril 1891, Armand Peugeot, famille Peugeot, découvre cette automobile à l'Exposition universelle de Paris de 1889, et oriente son industrie familiale Peugeot vers l'automobile. 22 ans après l'obéissante, les Amédée Bollet père et fils passent au moteur à essence en 1895. Marius Berlier commence ses activités en 1896, et en 1898, Louis Renault construit, avec l'aide de ses deux frères Fernand et Marcel, sa première voiturette à Billancourt. Georges Latil, en 1897, fait breveter le principe d'une transmission articulée, permettant d'actionner les roues d'un essieu brisé, les rendant ainsi à la fois motrices et directrices, en tant que train avant complet. Tous ces pionniers améliorent la mécanique et les performances, mettant en place une véritable industrie. La France est alors à la pointe de l'automobile, comme le montrent les chiffres de production du début du siècle. En 1903, la France produit 30 204 voitures, soit 48,77% de la production mondiale, contre 11 235 aux États-Unis. Les rares automobiles d'origine américaine sont la conception des frères Durier, ou encore des frères à personne. Les Britanniques, 9 437, les Allemands, 6 904, les Belges, 2839, et les Italiens, 1308, sont les autres pays producteurs. Peugeot, Renault et autres Panhard ont déjà des points de vente aux États-Unis. La France compte 30 constructeurs automobiles en 1900, 57 en 1910 et 155 en 1914. Aux États-Unis, on comptait 50 marques en 1898, et 291 en 1908. Fin 1905, la France compte 21 523 voitures. On en trouve le plus grand nombre dans le département de la Seine, avec 4 627 exemplaires. La Gironde quant à elle, n'en compte que 342. L'automobile devient un objet de luxe que l'on expose. Les grands salons automobiles naissent au parc des Tuileries en 1898. Seuls les automobiles pouvant parcourir la distance Paris-Versailles-Paris, sont acceptés dans le salon. Une société d'encouragement, aujourd'hui connue sous le nom d'Automobile Club de France, est fondée en 1895 par Jules-Albert de Dion, Pierre Meillan et Étienne Van Zuylen van Nievelt. L'automobile est loin de rencontrer un succès immédiat. Félix Ford déclare ainsi à l'occasion du salon, que les modèles exposés sentent mauvais et sont laid. Très vite pourtant, on se masse pour admirer ces engins. L'exposition universelle de 1900, qui a lieu à Paris, est l'occasion de manifester les progrès réalisés dans les sciences et les techniques. Néanmoins, l'exposition ne consacre qu'un petit espace à ce triomphe automobile, cette dernière étant toujours exposée avec les carrossiers de fiacres hippomobiles. L'année 1902 est celle du premier salon de l'automobile à part entière, dénommé à l'époque, Exposition Internationale Automobile. 300 exposants sont représentés dans le salon. L'affluence ne cesse de croître chaque année, l'automobile fait rêver. L'automobile est par ailleurs le moyen d'évaluer la situation financière de chacun, traduit un rang social. Posséder une grande voiture puissante permet de se distinguer des masses populaires. Hormis la Ford T, produite pour le plus grand nombre, les automobiles européennes sont encore en 1920 soit des véhicules de luxe soit de tourisme. Comme l'explique l'historien Marc Boyer, l'automobile ne sert qu'à la promenade des riches autour de leur châtelny. L'automobile se féminise dès les années 1900. A la fin du XIXe siècle, les femmes se contentent d'être de simples passagères, mais en 1898, certaines d'entre elles osent prendre le volant à la place de leur mari. Camille Dugaste et la Duchesse Duzès sont pionnières dans l'automobile. Cette dernière est d'ailleurs la première femme à obtenir l'équivalent du permis de conduire, à être verbalisée pour excès de vitesse et elle est l'initiatrice du premier automobile club féminin. Cette initiative est mal accueillie par les hommes, qui voient dans le domptage des engins un moyen de se valoriser face au sexe faible. Même si les progrès demeurent lents, l'impact de l'automobile sur les mentalités est indéniable. Les vedettes de l'époque participent à ce nouveau phénomène. D'ailleurs, les constructeurs automobiles n'hésitent plus à inclure des modèles plus féminins à leur gamme. Les publicités s'adressent désormais aux femmes en tant que consommatrices. Dès lors, des concours d'élégance s'organisent, permettant aux femmes et leurs automobiles de remporter des prix, à l'image des hommes dans les courses automobiles. Les concours jugent les automobiles, tandis que les femmes sont présentes pour apporter une plus-value. A cette époque, l'automobile est vendue sans carrosserie, et il convient par la suite à l'acheteur de se rendre chez un carrossier pour vêtir son automobile. L'automobile est considérée comme synonyme de liberté, dans le sens où elle permet de se déplacer très facilement, n'importe quand. Ainsi, à une époque où la femme n'est pas encore considérée comme l'égal de l'homme, l'automobile s'apparente à une certaine quête de liberté pour les femmes. L'automobile suscite très vite la polémique. Alors que le parc automobile croit rapidement, les infrastructures adaptées ne sont pas encore mises en place. Ce sont d'ailleurs les marchands de bicyclettes, qui réparent et entretiennent les automobiles. Pendant plusieurs années après la Première Guerre mondiale, apparaissent aux États-Unis des monuments commémoratifs en hommage aux morts de la route, en particulier aux enfants, comme à Baltimore où les proportions du monument érigé en 1922 par le maire William Frederick Browning, en mémoire des 130 enfants tués dans la ville l'année précédente, sont comparables à celles d'un monument aux morts de guerre. Sont également organisées, des hommages et des semaines de la sécurité qui donnent lieu à des manifestations. L'automobile effraie les animaux, les automobilistes seront surnommés les tueurs de poules, elle est très bruyante et dégage une odeur nauséabonde. Bouleversant la quiétude des piétons dans les villes, beaucoup désirent l'interdire. Ces derniers n'hésitent pas à lancer des pierres ou du fumier sur les automobiles qui croisent leur chemin. Les publications humoristiques de la Belle Époque font d'ailleurs souvent occurrence au thème de l'automobiliste écraseur. C'est ainsi qu'en 1889, les premiers arrêtés font leur apparition. Le marquis italien Carcano ose se déplacer en de Dionbouton à vapeur, dans le centre-ville de Nice. Effrayés et sûrement surpris, les habitants signent une pétition et l'envoient au maire. Appliquant l'arrêté du 21 février 1893, le maire interdit le passage des automobiles à vapeur dans le centre-ville. Néanmoins, la loi sera assouplie en 1895, accordant aux automobiles électriques ou à essence de rouler à moins de 10 km heure. Au-delà des moyens de transport, l'automobile bouleverse l'approche culturelle des modes de déplacement. L'opposition entre progrès technique et religion est parfois brutale. Les ecclésiastiques s'opposent à cet engin, qui ressemble plus à un diable qu'à un humain. C'est ainsi que naissent en 1902, les bases de la réglementation routière. La cour de cassation accorde aux maires la possibilité de réglementer la circulation dans leur ville. Les premiers panneaux de signalisation, notamment les panneaux de limitation de vitesse allant de 4 à 10 km heure, font leur apparition. Dès 1893, la législation française fixe la limite de vitesse à 30 km heure sur les routes, et 12 km heure dans les agglomérations, des vitesses inférieures à celles des véhicules hippomobiles. Certaines villes comme Paris sont rapidement encombrées, obligeant la mairie de Paris à interdire la circulation automobile dans certaines rues. Peu de temps après, un certificat de capacité à la circulation est mis en place, ainsi que les premières plaques d'immatriculation alors que les premières lignes régulières d'omnibus, développées par la Compagnie Générale des Omnibus, font leur apparition en juin 1906. Les cochers de Fiacre se transforment progressivement en chauffeurs de taxi, dont Renault est le principal constructeur. On estime à 10 000 le nombre de taxis mis en circulation en 1914. Des panneaux d'indication de danger et des panneaux de nom de communes sont mis à disposition des communes, vers 1910, par Michelin, également à l'origine de l'installation des bornes kilométriques. Les automobilistes ne sont désormais plus obligés de descendre de voiture pour demander aux résidents, dans quelle ville ils se trouvent. Malgré ce début de réglementation et les progrès de la signalisation, l'automobile demeure pour certains dangereuse. Ambroise Collin, professeur et juriste, décident de fonder en 1908 la Ligue contre les excès de l'automobile. Il adresse à chaque constructeur, une lettre dans laquelle il leur demande de renoncer à cette nouvelle industrie, mais cette lettre n'influencera pas le cours de l'histoire. Le développement du chemin de fer au XIXe siècle, permet de réduire considérablement les temps de trajet et de voyager plus loin à moindre coût. L'automobile apporte cependant ce que le train n'offre qu'imparfaitement, une pleine autonomie de déplacement et un nouveau sentiment de liberté. Elle permet à ses occupants de s'arrêter dès qu'ils le désirent. La plupart des propriétaires de voitures se concentrent à Paris, si bien que l'automobile est vite perçue comme le moyen de partir à l'aventure, loin de la capitale. Très tôt déjà, l'idée de tourisme est inventée. Luigi Ambrosini écrit même. L'automobile idéale, c'est celle qui a la liberté de la vieille brouette, qui a l'indépendance nonchalante du piéton. Tout le monde peut aller vite. L'art de l'automobiliste, c'est de savoir s'attarder. Les clubs automobiles prodiguent à leurs adhérents, des conseils et des informations sur les services à leur disposition le long de leur route, car le vrai touriste ne sait d'avance où il mangera, ni où il se couchera. La route de la villégiature s'allonge et permet aux Français de rallier la Côte Normande, terrain de prédilection des vacanciers. Deux villes, qui possèdent de larges routes en lignes droites, est tout naturellement prédestinée pour accueillir ce nouvel afflux de Français et de leurs automobiles, engendrant par ailleurs les premiers embouteillages. Les villes de villégiature s'équipent de garages pour abriter les automobiles. L'éloignement des centres-villes engendre de plus la création de services en dehors des villes. André Citroën sera d'ailleurs, un habitué du casino de Deauville. L'automobile est à plus d'un titre une véritable aventure, dès le démarrage et chaque départ fait appel à tout un cérémonial. En effet, mettre en route une automobile s'avère fastidieux, voire dangereux. Le conducteur doit tourner une manivelle reliée par l'avant au moteur. La mise en rotation de cette dernière est difficile en raison des forts taux de compression, et peut arracher le pouce, voire l'avant-bras, d'une personne lors du retour de manivelle. Ensuite, le conducteur est avant tout un chauffeur, car il doit en effet réchauffer le moteur avec du carburant avant de pouvoir le mettre en route. De surcroît, la plupart des automobiles ne possèdent pas encore de toit, obligeant les passagers à se couvrir pour éviter les projections diverses et variées. Lorsqu'une automobile arrive dans un village, elle attire très souvent la curiosité, notamment pour l'accoutrement de ses occupants à l'image des femmes qui se coiffent d'un chapeau à voilettes, ou d'une casquette munie d'un bachelique détachable. Ses tenues extravagantes disparaissent progressivement avec l'apparition des pare-brises.